Bonjour tout le monde et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la rentrée littéraire avec aujourd'hui en plus de très très belles découvertes et aujourd'hui si vous avez bien suivi c'est le troisième épisode de cette rentrée littéraire sur ma chaîne YouTube si vous avez bien suivi ou si vous avez bien lu parce que de toute façon ça sera sur le titre de ma vidéo YouTube à moins que vous étiez déjà en train de regarder une autre vidéo, que vous faites autre chose et que ça s'est lancé automatiquement donc là effectivement vous n'avez pas vu le titre, bref générique et on se retrouve juste après Sous-titrage ST' 501 Et on commence de suite avec un premier roman, une très belle découverte de Anthony Passeron ça s'appelle Les enfants endormis et ça a été publié chez les éditions Globe j'ai vraiment adoré ce roman, c'est l'un des plus beaux romans pour moi de cette rentrée littéraire en tout cas parmi ceux que j'ai lu, c'est l'histoire entremêlée à la fois de l'oncle du narrateur Désiré qui alors que ses parents pendant les 30 Glorieuses avaient réussi à monter un commerce dans l'arrière-pays niçois cet oncle à qui tout était offert décide de craquer complètement et d'aller faire la fête en Hollande et pendant ces années festives attrape le virus du sida on ne sait pas encore exactement quel est le contenu, quelle est la nature, quelle est la portée de ce virus à l'époque et donc le narrateur raconte l'histoire, l'évolution de cet oncle qui va petit à petit dépérir et c'est vraiment très émouvant écrit dans une très belle langue et parallèlement à l'histoire de cet oncle, le narrateur également décrit l'apparition du sida dans le monde l'apparition de ce virus, les premières tentatives pour s'y opposer, pour combattre jusqu'à le constat terrifiant qu'il n'y a rien à faire et qu'il n'y a que une possibilité de le nuancer et non de le combattre vraiment c'est un équilibre entre le particulier et l'universel qu'arrive à faire Anthony Passeron dans ce roman je le disais tout à l'heure, c'est vraiment très bien écrit, c'est très émouvant, c'est très touchant vous allez le voir, l'histoire de cette famille est bouleversante l'histoire du père du narrateur, le petit frère qui lui est resté est également bouleversante on met trop souvent parfois en avant ceux qui partent mais sans forcément s'apitoyer sur ceux qui restent et bien là je trouve qu'Anthony Passeron il parvient très bien c'est vraiment réalisé de manière très équilibrée il n'arrive jamais à aller au-delà du pathos qui aurait pu être l'écueil de ce roman il ne le fait pas, je le disais encore une fois tout à l'heure l'universel à travers l'histoire du virus du sida, à travers les différents combats à travers la concurrence entre les laboratoires américains, les chercheurs américains et les chercheurs français bref, je trouve vraiment que ce roman, alors que je crois que c'est un premier roman pour Anthony Passeron peut-être que je dis une bêtise donc n'hésitez pas à me corriger mais pour un premier roman c'est une immense réussite donc je vous le conseille vraiment Anthony Passeron, les enfants endormis et c'est chez Globe et c'est parti avec ce second roman, alors là complètement loufoque vraiment si vous le lisez vous allez voir pourquoi je dis ça ça s'appelle Fantasy Guerrière de Guillaume Lebrun et c'est édité chez Christian Bourgois Éditeur a priori c'est un roman historique, a priori c'est un roman historique parce que ça raconte l'histoire de Jeanne d'Arc vous connaissez très bien Jeanne d'Arc, on est en pleine guerre de cent ans le royaume part complètement en volo, c'est n'importe quoi ce qui se passe dans le royaume de France en pleine guerre contre les anglais qu'il appelle les english alors déjà vous voyez déjà le côté un peu loufoque du roman et puis Jeanne d'Arc qui entend des voix dans sa Lorraine natale, paysanne d'origine et qui décide d'aller aider Charles VII à reconqurir le royaume et qui finira complètement trahi par le roi de France vendu par les bourguignons et brûlé par les anglais, un sacré destin et le roman le raconte, ce destin on se dit Jeanne d'Arc on a entendu parler plein de fois déjà de Michelet à Max Gallo tant l'ont raconté, pourquoi un roman de plus sur Jeanne d'Arc ? Vous allez le comprendre de suite, c'est parce qu'il est raconté de manière très loufoque complètement fantaisiste, complètement folle Il ne faut pas être très, on va dire, très strict sur la vérité historique lorsque vous allez ouvrir Fantaisie et Guerrière Vous allez avoir une Jeanne d'Arc complètement moderne complètement différente de ce à quoi vous attendez Il ne faut pas non plus être sur le Ah oh mais là c'est n'importe quoi ce qu'il en fait, il ne respecte pas l'histoire Il ne respecte pas la vérité historique Mais est-ce que ce n'est pas rendre hommage et respecter l'histoire parfois que de la parodier et que d'en faire ce qu'il en fait Le débat est vaste, je le sais bien mais Alexandre Dumas lui-même ne respecte pas complètement l'histoire dans ses romans Pour autant ça en fait des grands romans historiques On pense également à la série Kaamelott de Alexandre Astier L'histoire n'est pas entièrement respectée Pour autant ça a rendu un bel hommage à cette période de l'histoire D'autres ne sont pas d'accord Moi en tout cas je trouve que j'ai beaucoup ri en lisant Fantaisie Guerrière Il faut vraiment se départir de je vais lire quelque chose de vrai sur l'histoire Je vais lire quelque chose de sérieux Non, il faut se mettre à l'idée, il faut accepter le contrat C'est quelque chose de fantaisie, c'est quelque chose de complètement fou À la fin ça part dans un délire absolu Il faut vraiment là vous dire que vous allez lire quelque chose d'assez inédit Et d'assez unique pour un roman historique Pour autant on voit que l'auteur essaye de distiller et d'instiller quelques pensées Quelques réflexions historiques Elles sont subtiles, elles sont fines, il faut aller les chercher Mais lorsqu'on cherche on trouve Et là c'est clairement le cas avec son roman Enfin voilà, j'espère que je l'ai bien présenté En tout cas je l'ai présenté, j'ai envie de dire, tel qu'il faut l'aborder Il ne faut pas l'aborder comme un livre sérieux Parce que sinon vous allez être déçu Voir vous allez vous mettre en colère Et ce n'est pas le but avec la littérature Donc lisez-le en sachant vers quoi vous allez C'est-à-dire quelque chose de complètement décalé Voilà, je représente Fantasie Guerrière de Guillaume Lebrun Chez Christian Bourgois, éditeur Troisième roman que je voulais vous présenter dans cette vidéo Ça s'appelle Biche C'est écrit par Mona Messine Et c'est chez les éditions Livres Agités C'est difficile là de décrire De vous donner un résumé complet En gros c'est une partie de chasse C'est une partie de chasse avec Gérald Le chasseur du coin Qui va pour chaque dimanche ou chaque samedi Je ne sais plus exactement si c'est précisé Mais qui va chasser Qui va dans la forêt Qui est persuadé d'avoir un rôle de régulateur de la nature dans cette forêt Il y a Alan, le garde-chasse Qui lui se dit quand même Les chasseurs, ils exagèrent un peu Et tout ça est raconté un peu sous forme de conte Sous forme de poésie J'ai vraiment l'impression parfois de le lire de la poésie en prose A travers également le regard Et c'est là que ce livre est vraiment merveilleux L'un des livres que j'ai adoré dans cette rentrée littéraire Biche de Mona Messine Parce que c'est vu à travers le regard d'une biche Qui va se dire Stop On résiste Elle rentre en résistance Elle décide de ne pas se laisser faire Et de se retourner contre le chasseur De se retourner contre ce qu'elle estime être le prédateur La forêt est décrite d'une manière Enfin vraiment allez le lire au moins pour ça Pour voir la description de la forêt On voit que l'auteur dans ce roman Que l'auteur sait ce que c'est une forêt L'auteur sait ce que c'est que la vie dans la nature Parce que c'est décrit du petit champignon A la petite coccinelle en passant par l'arbre Jusqu'à l'hirondelle Jusqu'à la biche Tout a un rôle On sent que vraiment rien n'est laissé au hasard Dans ce roman Dans la description de cette forêt Donc la description est d'une beauté inouïe L'équilibre entre le garde-chasse Le chasseur et la biche est assez beau Il y a une allégorie vraiment de la vie dans ce roman Et encore une fois Cette résistance des animaux Cette résistance de la forêt aux chasseurs Est parfois tellement décrite Sans qu'il n'y ait là aussi Comme tout à l'heure j'en parlais Pour le roman d'Antony Passeron Là aussi Mona Messine ne va pas trop loin Dans la culpabilisation du chasseur Elle essaye d'expliquer également son point de vue à lui Son rôle, la mission qu'il s'assigne Sans qu'il y ait donc de pathos non plus du côté des animaux Je trouve que là l'équilibre est parfaitement réussi Encore une fois Je vous le disais vraiment dans cette vidéo Ce sont 5 romans que j'ai adoré Pour une raison ou pour d'autres Mais là aussi c'est un énorme coup du coeur Biche de Mona Messine Je vous encourage à aller le lire Et c'est un premier roman là aussi Et c'est chez les éditions Livres agités Quatrième roman de cette vidéo Ça s'appelle Clara Lie Proust Et c'est de Stéphane Carlier Aux éditions Gallimard Alors non je vous le dis tout de suite Il ne faut pas avoir lu toute la recherche du temps perdu De Marcel Proust Pour lire ce petit roman de Stéphane Carlier C'est l'histoire de Clara Qui travaille dans un salon de coiffure Et qui vit sa vie un petit peu par procuration On est vraiment complètement immergé Par contre c'est vraiment très bien réussi Stéphane Carlier parvient à nous immerger Dans un salon de coiffure de province Et c'est très bien décrit Les différentes ambiances dans le salon de coiffure Les clientes et les clients On sent que Clara ne se plaint pas forcément de sa vie Mais elle n'y voue pas un enthousiasme extatique Elle n'est pas passionnée par sa vie Elle vit par procuration Jusqu'à ce qu'un jour Elle découvre Marcel Proust Un client oublie son roman Ou oublie ou fait semblant d'oublier Le premier tome dans le salon de coiffure Et elle va se décider un jour de le lire Et là sa vie va changer Elle ne va plus du tout voir la vie comme avant Elle va se trouver ça extraordinaire Cette langue de Marcel Proust Elle ne va plus du tout se dire Ça c'est pour les bourgeois Et moi je reste avec mes magazines Que je lis à la fin de la journée Non Elle va se dire Mais en fait ça me parle à moi aussi Marcel Proust me parle Je découvre ma vie Je découvre les clientes Je découvre mon entourage Sous le prisme des personnages Et de le sarcasme Et de l'humour de Marcel Proust Marcel Proust est très drôle C'est tout ça ce que se dit Clara Dans ce livre Et ça va vraiment être un bouleversement de sa vie Elle va prendre différentes décisions Qui vont être très importantes pour elle Bref c'est un roman très court Très modeste Écrit dans un langage Assez neutre Pas un style éblouissant Mais qui sait s'effacer Derrière le style immense de Marcel Proust Qui est cité à plusieurs occasions Donc un auteur qui aurait essayé De se hisser au niveau de Marcel Proust Dans ce roman Je pense que ça aurait fait un peu de tâche Je pense que comme lorsqu'il faut lire Marcel Proust à l'oral Il ne faut pas essayer d'en faire trop Parce que la langue de Marcel Proust Se suffit elle-même Là c'est pareil Ce n'est pas du tout une critique que je fais C'est au contraire une qualité De savoir s'effacer De savoir sublimer Et rendre hommage au langage de Marcel Proust Avec ce type d'écriture Donc c'est un très bon roman Très chouette Peut-être pas à la hauteur De ceux que j'ai évoqué tout à l'heure Mais c'est vraiment Un des beaux romans Et vous allez passer un super moment Avec ce roman de Stéphane Carrier Clara Lee Proust Et on en termine avec ce cinquième roman De la rentrée littéraire Que j'ai lu Que je voulais vous présenter Dans ce troisième épisode Ça s'appelle Une heure de ferveur C'est écrit par Muriel Barberie Et c'est édité chez Actes Sud Et là Gros coup de cœur Là aussi Un petit peu comme Anthony Passeron Le Muriel Barberie Une heure de ferveur Est vraiment génial Une écriture contemplative Un style incroyable Vraiment là Le style est lumineux Et fabuleux C'est l'histoire de Haru Ueno Qui vient de sa région De Takayama Dans le Japon Et qui décide de sortir De ses montagnes Pour aller fonder Un lieu Un atelier Parce qu'il devient Marchand d'art Dans le Japon Il mène une vie De bohème Festive Entourée de femmes D'alcool De saké D'art La vie Selon lui Rêvée Un personnage Pas forcément Toujours appréciable Lorsqu'on lit le roman Il ne se comporte pas De manière très Correcte Jusqu'à ce qu'un jour Après avoir eu Une aventure Avec une touriste française De passage au Japon Il apprenne Que cette femme Va avoir un enfant De lui Et ça va être Bouleversant Pour lui Surtout que cette femme Ne veut pas Qu'il puisse accéder A cet enfant Et qu'il ne puisse pas Le voir Pour lui C'est bouleversant Et ça va changer Tout son rapport au monde Et tout son rapport A la nature Je ne peux pas en dire plus S'agissant du résumé Parce que Vraiment ce qui m'a plu Dans ce Muriel Barberu C'est le style C'est l'écriture contemplative Et c'est cette écriture De la solitude L'évolution de ce personnage Qui fait que En fait Si je vous dis Davantage de choses Je risque de vous gâcher Le plaisir Et je risque surtout De ne pas forcément Vous donner envie Parce que ce n'est pas forcément Ce qui se passe Qui est intéressant Dans ce roman Même s'il se passe Et il se déroule Beaucoup de choses Mais c'est la manière Dont c'est décrit Et c'est la manière Dont ce personnage Prend de l'épaisseur Au fur et à mesure Des pages du roman Souvent je parle ici De romans Et je trouve parfois Que certains romans Manquent d'épaisseur Que les personnages Sont superficiels Là clairement Ce n'est pas le cas En plus ça se passe Dans le cadre du Japon Vous savez à quel point J'ai un amour profond Pour les mangas Et pour certains mangas Notamment Qui savent mettre en lumière Et embellir Ce côté très nature Et ce côté très poétique Du Japon Là c'est clairement Bien fait par Muriel Barberi C'est la première fois Que je lis un roman De Muriel Barberi Donc je ne sais pas Si elle a une connaissance Particulièrement étendue Du Japon Là clairement Elle prouve que oui C'est vraiment sublimé C'est une écriture contemplative Vraiment Les montagnes parfois Sont décrites D'une manière magnifique Et puis surtout Les sentiments des personnages Les sentiments de solitude Et les sentiments Qu'il y a un destin Qui a l'air parfois De s'acharner Contre certaines personnes C'est parfaitement décrit Donc bravo à Muriel Barberi Pour ce roman C'est l'un des plus beaux romans Là aussi Que j'ai lu Dans cette rentrée littéraire Et je vous le conseille Véritablement Ce Muriel Barberi Une heure de ferveur Quant à moi Je vais essayer maintenant De découvrir D'autres oeuvres De cet auteur A commencer par Une gourmandise Qu'on m'a conseillé Et que je vais essayer de lire Et voilà j'en ai terminé Avec ce troisième épisode De la rentrée littéraire Voilà les cinq livres Que je vous ai présenté Aujourd'hui J'espère que vous avez donné envie De les lire Pour ceux qui l'ont lu N'hésitez pas En commentaire De cette vidéo Me dire si vous êtes d'accord Avec moi Si vous n'êtes pas du tout D'accord avec moi N'hésitez pas A commenter cette vidéo N'hésitez pas A l'aimer A mettre un petit pouce C'est toujours sympa N'hésitez pas également A vous abonner Parce que dès qu'il y a une vidéo Comme ça qui sort de moi Hop vous êtes instantanément Prévenu et hop Vous pouvez la regarder de suite Je trouve ça génial Donc n'hésitez pas A vous abonner Et puis moi je vous retrouve Très bientôt Pour une nouvelle vidéo De cette rentrée littéraire Et je vous en dis Un tout petit peu plus Là aujourd'hui Ça sera une vidéo Spéciale rentrée littéraire Historique Lisez des livres Prenez soin de vous Et au revoir N'écris pas Je te crains J'ai peur De ma mémoire Elle a gardé Ta voix Qui m'appelle souvent Ne montre pas L'eau vive A qui ne peut la boire Une chère écriture Est un portrait vivant N'écris pas Ces deux mots Que je n'ose plus lire Il ne semble que ta voix Les répands sur mon cœur Que je les vois briller À travers ton sourire Il semble qu'un baiser Les emprunt sur mon cœur N'écris pas Les emprunt sur mon cœur Les emprunt sur mon cœur Les emprunt sur mon cœur Elles ontât